Bonjour à tous, je suis Christophe Aubry-Loconde, cofondateur et dirigeant de la société QuickMS, et je suis ravi d'accueillir Fabrice. Fabrice, je te laisse te présenter. Bonjour, Fabrice Carava, avocat associé du cabinet Capstan. Capstan est un cabinet d'avocats, spécialiste en droit du travail. Nous sommes répartis sur l'ensemble du territoire national, et moi je suis avocat associé du bureau de Marseille, pour vous conseiller dans tous les aspects du droit du travail. Merci Fabrice. Le sujet avant du webinaire, c'est les pièges de la rupture de contrat. Il y a Fabrice qui a envie de vous faire part de ces quelques astuces ou de points de vigilance lorsque vous vous lancez dans le sujet d'une rupture de contrat de travail de vos collaborateurs. On a quelques slides, pas beaucoup, mais ça va être beaucoup Fabrice qui va parler, donc on attend aussi d'avoir vos questions pour pouvoir y répondre. Je vois déjà qu'il y a pas mal de gens qui utilisent le chat, qui disent bonjour. N'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour poser vos questions, c'est beaucoup plus simple pour nous de suivre cela. En intro, je vais vous faire une petite présentation. Fabrice m'a un peu devancé sur Capstan, mais nous on est QuickMS, on est un éditeur de logiciels RH, on a deux outils. Un outil qui s'appelle Graphic, qui est un outil de reporting RH, et qui permet de suivre notamment vos ruptures de contrat, le coût des annuités de licenciement, vos taux de turnover, etc. Et un deuxième outil qui s'appelle Crew, qui est un outil où on gère les entretiens, l'évaluation des compétences, la performance de vos équipes, et on communique mieux pour éviter d'aller à la rupture de contrat. En tout cas, peut-être d'y aller dans des bonnes conditions. Oui, et d'avoir des traces, parce que les clés restent, hein Fabrice ? Tout à fait. Donc Annie, on y va, je partage ton support de présentation, qui va nous servir de guide. Oui, alors je prends la parole, parce que je vais faire un monologue pendant quelques minutes. Alors, peut-être petit clin d'œil à Coralie, qui d'habitude t'accompagne aux actualités sociales, qui aujourd'hui, et peut-être dans le public, on ne le sait pas. Coralie, dis-nous bonjour, c'est là. C'est une possibilité, c'est une possibilité. Voilà. Donc effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est à la différence de ceux qui nous suivent habituellement, où on fait une présentation d'actualité sociale, aujourd'hui, on s'est proposé de vous faire un petit point de réflexion sur ce sujet-là. Peut-être qu'on en refera d'autres dans l'année. Sur ce sujet-là, en le prenant de manière assez transverse et assez partielle, et tout à fait même partielle, je dirais. C'est-à-dire, voilà, quelques réflexions qu'on voulait partager avec vous, des points de vigilance, comme tu le disais Christophe à l'instant, pour attirer votre attention sur certaines pratiques. Beaucoup d'entre vous, en gérant les RH, vont peut-être entendre des choses qu'ils pratiquent, peut-être des éléments un petit peu nouveaux, ou des points de vue un petit peu nouveaux. En tout cas, on va aborder quelques thèmes qui sont d'abord la démission et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et puis vous le verrez avec les autres slides, la présomption de démission, des questions sur le licenciement disciplinaire et la rupture conventionnelle. Donc, je l'annonce un petit peu, parce que je vais essayer de m'arrêter, comme on le fait quand on fait les webinaires sur l'actualité sociale, à chaque slide quand même, pour voir peut-être s'il y a des questions, avant de passer au thème suivant, même si l'idée générale est la même, c'est des points de vigilance sur les différentes formes de rupture de contrat de travail. Donc, j'attaque très directement avec ce premier slide, la démission et prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Alors, même si beaucoup d'entre vous gèrent au quotidien les RH, je vais repartir quand même de la base, de quoi on parle ? Lorsque l'on parle d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, d'une démission. C'est important parce que les points de vigilance sur lesquels je veux attirer votre attention partent notamment de là. La démission, c'est un acte par lequel le salarié va exprimer sa volonté de rompre le contrat de travail. Si on regarde la jurisprudence de la Cour de cassation, on nous dit qu'une démission doit être claire et sans équivoque. Donc, parallèlement à ça, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, peut-être certains d'entre vous ne l'ont pas vécu, ont eu la chance de ne pas le vivre dans leurs entreprises, c'est une lettre en général que l'on reçoit du salarié, voire de son avocat, la Cour de cassation l'admet, par laquelle le salarié va vous indiquer qu'il estime que l'entreprise est fautive à son égard et que donc il estime que ça entraîne la rupture du contrat de travail. Dans le cadre d'une prise d'acte, on se retrouve en général après devant le conseil des prud'hommes puisqu'il appartiendra au juge de déterminer quels sont les effets de cette prise d'acte. Est-ce que ça a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le juge évidemment donne raison au salarié sur les fautes qu'il a plus tard à l'employeur, ou à l'inverse, si le juge lui donne tort, ça peut avoir les effets d'une démission. Alors ça, c'est un peu grosso modo pour la définition. Pour en arriver effectivement à la problématique de la requalification en prise d'acte qui se trouve à la frontière entre ces deux notions, entre ces deux possibilités de rupture du contrat de travail, que sont la démission et la prise d'acte. Parfois, on a des dossiers où, nous au cabinet, on arrive parfois après coup, et où il aurait fallu réagir un petit peu plus vite, notamment parce que la rupture du contrat de travail est intervenue d'après l'entreprise sur la base d'une démission. Et en réalité, quand on prend le dossier, on se rend compte que cette démission était tout, sauf, clair et sans équivoque. C'est effectivement une problématique, un premier piège, pour reprendre un peu la terminologie qu'on a voulu mettre dans le titre d'aujourd'hui, qui est à éviter, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des cas où le salarié écrit une lettre de démission, il va peut-être même la présenter comme telle en disant « je suis amené à démissionner parce que… » et tout le problème est de réagir lorsque vous avez des « parce que » ou lorsque vous avez des griefs qui sont évoqués dans cette lettre de démission. Parce qu'en l'état de la jurisprudence, je ne vais pas citer les arêtes de jurisprudence, ce n'est pas l'objet dans ce type de webinaire, mais si je synthétise l'idée, il ressort de la jurisprudence, qu'une démission exprimée de cette manière-là doit être en réalité requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Ce n'est donc pas une démission. Si ce n'est pas une démission, ça veut dire que vous pouvez vous retrouver devant le juge avec l'application du régime de la prise d'acte que je présentais en anticipant un peu sur l'ordre des tirés que vous voyez sur le slide, c'est-à-dire le juge va devoir se poser la question si effectivement ça a les effets d'une démission ou ça a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, c'est un premier piège dans lequel on peut tomber qui est finalement de ne pas faire attention, ou en tout cas d'aller trop vite à la lecture des lettres de démission. Et pour synthétiser un petit peu, finalement, on peut dire que ce n'est pas parce que dans l'objet de la lettre, il y a marqué démission que ça en est vraiment une. Encore, faut-il aller voir si les termes de cette démission peuvent permettre de dire qu'elle est claire et sans équivoque. Le petit conseil pratique, c'est donc de réagir face à ce type de situation. Alors, lorsque le salarié vous écrit en disant « je prends acte de la retour du contrat de travail », ça va de soi, je dirais. Il faut réagir, il faut rétablir la vérité et se préparer à un contentieux qui arrive. Je voulais donc attirer votre attention sur une situation plus subtile où effectivement on reçoit une démission, mais qui en fait est susceptible d'être requalifiée de prise d'acte. Alors, comme je vous le disais, le régime de la prise d'acte dans lequel après on tombe, du coup, lorsque le juge va devoir requalifier la prétendue démission en prise d'acte à la demande du salarié, évidemment, ça crée une incertitude puisqu'effectivement, si le juge considère que les greffes évoquées par le salarié justifient cette prise d'acte, cela aura les effets indemnitaires d'un licenciement sans cause aller sérieuse. Donc, c'est une espèce d'auto-licenciement que le salarié aura fait. À noter sur la prise d'acte, avant peut-être de faire un premier point et de passer au prochain sujet sur lequel je voulais attirer votre attention, quelques éléments. Quand on parle de la prise d'acte, et donc, lorsqu'on parle aussi de ces démissions requalifiables en prise d'acte, puisqu'on en revient au régime de la prise d'acte, notez que le juge n'est pas tenu par les manquements que le salarié invoque dans sa lettre. C'est un point important en termes de pratique puisque, quand on parle de licenciement, à l'inverse, on a une jurisprudence ancienne et constante qui nous dit que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Autrement dit, l'employeur ne peut pas évoquer devant le juge, pour défendre son licenciement, autre chose que ce qu'il a écrit dans la lettre. Ce n'est pas du tout la même logique côté salarié et côté prise d'acte de la rupture du contrat de travail. La jurisprudence, au contraire, permet au juge d'examiner plus largement tous les griefs, même ceux qui n'ont pas été expressément évoqués dans la lettre, que le salarié est susceptible d'évoquer face à son employeur. Ça aussi, c'est une forme de piège, je dirais, parce que parfois, on se prépare à répondre et on répond sur certains sujets. Or, dans l'analyse du dossier, et par exemple, est-ce que je dois rechercher une solution amiable ou pas, il ne faut pas omettre que le salarié est susceptible d'aller plus loin que les termes de sa lettre. Alors, la plupart du temps, ça n'est pas forcément le cas, le dossier ne s'y prête pas forcément parce que le salarié écrit le maximum de ce qu'il peut dans sa lettre de prise d'acte. Mais ça peut arriver, et il ne faut pas l'omettre dans l'appréciation du dossier et du risque du dossier. Dernier point, ça aussi, pour l'analyse, je rappelle qu'en matière de prise d'acte, pour qu'une prise d'acte ait les effets d'un licenciement sans cause et que le juge aille dans ce sens-là, il doit rechercher si les faits évoqués par le salarié sont suffisamment graves. J'ouvre et je ferme les guillemets. Cette gravité, je vous passe les détails de la jurisprudence, est un élément important parce que même s'il y a des fautes de l'employeur, toutes les fautes, si elles ne sont pas considérées comme suffisamment graves, ne peuvent pas aboutir nécessairement à une prise d'acte au tort de l'employeur. Et c'est le dernier point. Enfin, en pratique, là aussi, ça peut être utile de le savoir. Lorsque l'employeur gagne, c'est-à-dire, il fait reconnaître que la prise d'acte doit avoir les effets d'une démission, notez, si vous ne le savez pas, que l'employeur peut faire une demande reconventionnelle en demandant le préavis que le salarié n'aurait pas respecté dans sa prise d'acte. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, de plus en plus de salariés lorsqu'ils font des prises d'actes respectent quand même un préavis. Mais sachez que si vous faites admettre par le juge que la prise d'acte doit avoir les effets d'une démission, il ressort de la jurisprudence que vous êtes en droit de revendiquer le paiement côté entreprise d'une indemnité compensatrice du préavis qui n'aurait pas été respectée par le salarié au titre de la prise d'acte. Donc voilà, je m'arrête pour cette notion de démission et de prise d'acte avec, sur premier point de vigilance, premier piège, pour reprendre la terminologie qu'on a utilisée dans le titre, attention au texte d'une démission, une démission peut cacher une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier sujet ? Alors, je n'en ai pas vu, mais moi j'en ai une, puis ça va peut-être inspirer les autres. Tu sais, moi je suis très outil, mais quand on a une prise d'acte, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Parce qu'il faut bien à un moment donné potentiellement sortir le salarié, le mettre en préavis. Alors, la prise d'acte, on revient un peu en arrière sur le régime de la prise d'acte, la prise d'acte constitue une rupture du contrat de travail, c'est-à-dire que l'employeur n'a pas la possibilité de dire je ne suis pas d'accord, votre contrat n'est pas rompu. On ne peut pas la refuser. La prise d'acte fait qu'il y a rupture du contrat. Dès lors, donc là c'est très clair en jurisprudence, l'employeur doit émettre les documents de rupture. En mentionnant d'ailleurs comme motif de rupture, prise d'acte, ni démission, ni licenciement. Prise d'acte. Et après, c'est le juge qui tranchera quand il sera saisi sur les effets, donc comme je le disais, effet d'une démission ou effet d'un licenciement. Mais il y a rupture. Ça, on ne peut pas le discuter. L'employeur est face à la rupture, il ne peut pas s'y opposer. Donc, il faut préparer le solde de tout compte avec le motif prise d'acte. Exactement. Et après, ça relève de la stratégie dossier par dossier, d'examiner le dossier et de se dire est-ce que je réponds à cette lettre de prise d'acte ? Comment je réponds ? Qu'est-ce que je dis ? Parce que là, on est finalement déjà dans la préparation de ce qui va venir après, c'est-à-dire le contentieux poudomal. Ok, c'est clair pour moi. Je vois une question. C'est le salarié qui va saisir la plupart du temps, effectivement, qui va saisir en allant dire au juge j'ai été poussé à la prise d'acte, je vous demande la requalification ou plutôt précisément je vous demande de considérer que cette prise d'acte est bien fondée et donc de condamner l'employeur à toutes les indemnités pour licenciement sans cause. Et d'ailleurs, en général, ce sont des dossiers qui grossissent pas mal parce que s'il y a des griefs pour la prise d'acte, ça va être par exemple du harcèlement moral, des heures supplémentaires. Du coup, le salarié va non seulement demander les effets indemnitaires dans les licenciements sans cause, il va très souvent demander des éléments en rapport avec ces griefs. Par exemple, le paiement des heures sup, le paiement d'une indemnité spécifique pour harcèlement moral. Alors Fabrice, j'avais une autre question, c'est un peu croisé, tu es allé plus vite. Pardon ? Actuellement, c'est mon rôle de te donner les questions. Excuse-moi, je l'ai vu. Pas de souci. Donc, il y avait une première question de Barbara que j'affiche à l'écran, tu dois voir à l'écran. Est-ce que le montant de l'indignité compensatrice de préavis peut être directement prélevé lors du solde de tout compte ou est-ce que cela doit résulter d'une décision judiciaire ? Ah non, c'est le juge puisqu'on ne peut pas se faire justice. On ne peut pas parce que le fait de pouvoir, il y a plusieurs points. Premier point, le fait de pouvoir être indemnisé côté employeur d'une indemnité de préavis, ça sous-entend que le juge ait considéré que la prise d'acte était mal fondée et avait les effets d'une démission. Donc, il faut une décision de justice. Décision de justice définitive, exécutoire. En tout cas, exécutoire. Deuxième point, il y a de la jurisprudence qui nous dit très clairement qu'il suffit pour l'employeur de demander cette condamnation en principe pour l'obtenir lorsque le salarié n'a pas respecté de préavis. Mais déjà, il peut y avoir des cas où le salarié va respecter un préavis. Par exemple, il vous écrit aujourd'hui, il a un préavis de démission de deux mois à respecter. Il vous dit, dans ma prise d'acte, je considère qu'il y a prise d'acte parce que vous m'avez causé telle et telle grief, vous avez commis telle et telle faute, je partirai dans deux mois. Il a respecté son préavis. Donc là, il n'y aura pas lieu à indemnité. Donc oui, il faut une décision de justice parce qu'il faut que le juge ait tranché si la prise d'acte est fondée ou pas. Et puis, ce que je suis en train de dire, c'est que malgré cette jurisprudence, certains conseils de prud'homme, je constate, peuvent être réticents à prononcer cette condamnation. Malgré la jurisprudence qui est bien établie. Donc oui, il faut attendre une décision de justice. On a du mal à faire payer les salariés. Voilà. On l'obtient, on l'obtient. Mais voilà, il y a quelques difficultés parfois. On va par exemple l'obtenir par un arrêt de cours d'appel. On ne l'a pas obtenu en première instance dans le conseil de prud'homme, par exemple. Allez, on passe sur la présomption de démission. En plus, ça a un peu changé récemment, je crois. Alors, ce n'est pas tant que ça a changé, mais l'actualité évolue, je dirais. Alors, là, je fais un peu de l'anticipation. Et c'est finalement le premier piège sur lequel je voulais attirer votre attention parce que je vois dans les dossiers et j'ai des appels d'entreprises ou des responsables ressources humaines qui me disent « Écoutez, je voudrais utiliser ce dispositif. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Alors, je vais leur dire ce que je vais me dire là sur ce que j'en pense et les quelques réserves que j'ai. Mais je leur dis surtout « Attendez, parce que ce n'est pas encore applicable. » Tout simplement. Donc, c'est un premier point de vigilance. Attention, la loi, elle est dans le code du travail, elle est en vigueur. juridiquement, mais le dispositif n'est pas applicable encore concrètement puisque il y a eu le dispositif est fait de telle sorte qu'il renvoie c'est l'article L1237-1 du code du travail et même le suivant tiré 1-1 renvoie à un décret en Conseil d'État pour déterminer certaines modalités et en particulier le délai qui est en question dans ce dispositif puisque je rappelle que la présomption de démission est susceptible d'intervenir en cas d'absence d'un salarié dès lors que l'employeur l'a mis en demeure de justifier de son absence et de reprendre son poste je vais y revenir par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre des charges ce qui pose question d'ailleurs dans le cadre d'un abandon de poste par définition le salarié n'est plus là pour lui faire une remise en main propre enfin bon admettons dans un délai fixé par l'employeur et alors le salarié est présumé démissionnaire donc ce délai aujourd'hui n'est pas fixé et on vient d'avoir des informations qui nous amènent à penser que ce décret que l'on attend ne devrait pas être publié avant 3 ou 4 mois au journal officiel donc en attendant le dispositif est dans la loi mais il n'est pas pour autant opérationnel donc c'est un premier point de vigilance deuxième point de vigilance c'est sur le dispositif lui-même il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une présomption de démission déjà il faut avoir respecté le dispositif je vais reliser le texte à l'instant donc tout ce que je vous dis là sera à prendre en considération dans le futur lorsque le dispositif sera effectivement opérationnel on nous dit que l'employeur doit mettre en demeure le salarié de justifier de son absence et de reprendre son poste j'insiste sur le et il ne suffit pas d'écrire en disant vous êtes absent je vous mets en demeure par exemple de justifier de votre absence il faut aussi mettre en demeure de reprendre son poste premier point autre point surtout c'est le début du texte le salarié qui a abandonné volontairement son poste est présumé etc pourquoi j'insiste là-dessus parce que c'est exactement le point de vigilance à mon avis le plus important et qui sera à mon avis source de contentieux dans la plupart des cas où on va utiliser le dispositif je pense qu'il n'y aura pas de difficulté mais il faut faire attention aux cas particuliers je me référerai là-dessus au débat qu'il y a eu devant le parlement sur le sujet puisqu'il en est ressorti les alors pas devant le parlement je me trompe devant le raisonnement plutôt du conseil constitutionnel il faut savoir que cette loi marché du travail pour diverses raisons est passée devant le conseil constitutionnel le conseil constitutionnel s'est donc penché notamment sur le dispositif de la présomption de démission qu'il a validé en le reconnaissant comme constitutionnel notamment parce que la présomption était entourée de garanties suffisantes je lis du coin de l'œil et d'une procédure particulière c'est-à-dire cette mise en demeure ce délai à respecter là où ça devient intéressant c'est que le conseil constitutionnel s'appuie sur les travaux préparatoires c'est pour ça je les évoquais quand même il y a une seconde les travaux préparatoires devant le parlement qui sont eux-mêmes allés voir la jurisprudence en matière de démission et il en ressort que le caractère volontaire que vous retrouvez donc dans le texte le texte qui dit le salarié qui a abandonné volontairement peut-être présumé démissionnaire ce caractère volontaire peut tomber notamment pour des raisons médicales l'exercice du droit de grève l'exercice du droit de retrait le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à la réglementation ou encore son refus d'une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail je vais essayer de prendre quelques exemples demain dans 3-4 mois nous avons le décret vous voulez utiliser le dispositif vous l'utilisez quelle sera l'appréciation du juge si après coup et alors pourtant que vous auriez mis le salarié en demeure etc. le salarié vient vous justifier par exemple qu'il a eu un accident de la circulation et qu'il est resté hospitalisé et dans l'incapacité de vous répondre est-ce qu'il sera vraiment présumé démissionnaire est-ce que par exemple un salarié et je pense même pour l'avoir vécu dans certains autres dossiers pour d'autres raisons je pense qu'on va avoir judiciairement pas mal d'utilisation de la notion de droit de retrait par exemple est-ce que la présomption ne tomberait pas si un salarié se défend ou plutôt vous attaque je devrais dire devant le conseil prud'homme pour obtenir la requalification en licenciement de cette présomption de démission que vous aurez constaté et s'il vous dit par exemple en réalité je peux déterminer que j'ai fait jouer mon droit de retrait parce que j'étais en danger dans mon poste de travail alors après il faut rentrer dans la subtilité de ce type d'argument est-ce que le droit de retrait a été évoqué avant l'absence par exemple oui ou non ça va changer la donne mais il peut y avoir ce pied là je m'arrêterai juste pour terminer pour faire comprendre l'idée sur le dernier point c'est un refus d'une modification inillatérale d'un élément essentiel du contrat imaginons qu'il y ait un débat avec un salarié avec lequel vous êtes en contentieux ou en tout cas en tension sur le fait que vous lui avez demandé un changement qu'il estime être un changement une modification de son contrat de travail par exemple vous lui demandez des tâches complémentaires il estime que vous modifiez ses fonctions et que donc vous modifiez son contrat de travail vous vous estimez que non que c'est juste un simple changement des conditions de travail parce que ce sont des tâches accessoires le salarié ne se présente plus parce qu'il estime que vous êtes fautif pour autant il ne prend pas acte de la rupture du contrat de travail comme il pourrait le faire si je refais une référence à ce que je disais tout à l'heure à la notion que j'évoquais tout à l'heure il ne se présente plus vous mettez en place la présomption de démission et le salarié arrive devant le juge en disant je ne me suis plus présenté à mon poste mais je ne l'ai pas quitté volontairement j'ai été poussé à le faire parce que on ne respectait pas mon contrat de travail est-ce que cette présomption de démission tiendrait ? donc voilà la synthèse de ce que je suis en train de dire c'est que dès les travaux parlementaires on peut constater dans les travaux parlementaires des réserves sur l'application de ce dispositif en tout cas des cas particuliers qui sont pris en considération dans le raisonnement des parlementaires le conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de ce dispositif en tenant compte de ça donc j'ai du mal à concevoir que demain on n'est pas des exemples devant le juge alors après je ne suis pas devin donc j'ignore s'il y en aura beaucoup pas beaucoup s'ils prospèreront ou pas je pense que ça ça dépendra des dossiers et des circonstances factuelles de chacun des dossiers mais enfin retenez que ce dispositif peut être piégeux c'est à dire un peu je vais y venir après comme la rupture conventionnelle il peut avoir l'apparence de la simplicité et aboutir à des difficultés voilà donc c'est un point à retenir sur cette présomption de démission en tout cas lorsqu'elle sera en vigueur est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Fabrice non il n'y a pas de question enfin il y a une question alors c'est une question une affirmation de Audrey que je te mets à l'écran le droit de retrait il faut prouver le danger je pense qu'il y a un point d'essence oui alors je ne vais pas rentrer dans le détail c'est pour ça que j'évoquais simplement tout à l'heure en disant effectivement cette hypothèse à mon sens elle pourrait avoir des chances de prospérer si le droit de retrait était évoqué par le salarié avant qu'il soit absent et que vous mettiez en oeuvre la présomption ça pourrait à mon avis lui donner un argument en disant en fait c'est pas que j'étais volontairement absent et donc présumé démissionnaire c'est que j'ai fait jouer mon droit de retrait mais par expérience indépendamment de la présomption de démission j'ai déjà vu des cas où les entreprises passaient outre voire même ont licencié donc pour faute alors qu'en réalité le salarié avait fait jouer son droit de retrait et évidemment derrière il y a une contestation du licenciement donc on peut concevoir qu'il en soit de même si à la place d'un licenciement l'entreprise fait jouer la présomption de démission mais oui c'est antérieur après la preuve alors là aussi je rentre pas trop dans le détail mais je pense que ce qui est déterminant au-delà de la preuve du danger c'est en fait c'est l'existence du fait qu'on a fait jouer le droit de retrait et en fait c'est pas vraiment la preuve d'un danger c'est le fait que le salarié a pu avoir le sentiment légitime d'être en danger ce qui est un petit peu différent d'accord merci après j'ai une dernière question et après on passe au slide suivant de Catherine l'employeur aura le choix entre une procédure de licenciement pour abondance de poste et une présomption de démission oui rien dans le texte alors on verra ce qu'en pense la cour de cassation mais a priori oui rien dans le texte ne vient nous dire qu'on n'aurait pas le choix c'est-à-dire que dans ces types de situations il faudrait appliquer la présomption non et c'est d'ailleurs tout le sens un peu de mes réserves c'est de vous dire attention ne partez pas en automatique sur ce dispositif lorsqu'il sera en vigueur posez-vous des questions de la pertinence de son utilisation par rapport à d'autres dispositifs et notamment très simplement le licenciement juste je pense qu'il y a beaucoup de salariés qui ne vont pas le voir venir parce qu'ils ne sont pas forcément au courant et c'était de au début qu'on pouvait faire un abandon de poste au début probablement alors là je ne parle de ce sujet-là que par le prisme qu'on a pris aujourd'hui c'est-à-dire les pièges côté entreprise mais oui ça peut être un piège côté salarié ce d'autant plus que derrière il n'y a pas Pôle emploi tout à fait alors on est passé sur le slide suivant je vous l'ai mis en petit parce que comme les slides sont très très simples et que c'est pas Fabrice qui parle je trouve ça plus drôle si vous ne voyez pas je vous le remets en grand n'hésitez pas mais c'est licenciement disciplinaire prescription double sanction oui alors je voulais attirer votre attention là aussi sur des choses qui en principe sont très connues et je vois pourtant des erreurs assez flagrantes quand on reçoit des dossiers alors j'oserais dire pas quand on conseille les entreprises en amont comme on le fait essentiellement dans le cabinet capstan puisque évidemment on gère en amont mais quand on récupère des dossiers en contentieux trop souvent on voit ce type d'erreurs qui me paraissent totalement flagrantes en tout cas quand on manie le droit du travail et qu'on fait des ressources humaines c'est un peu un basique et en même temps je le vois tellement de fois que j'ai souhaité vous en reparler aujourd'hui en matière de licenciement disciplinaire je souhaite vous rappeler qu'il y a deux points auxquels il faut faire attention la prescription et l'interdiction de la double sanction alors la prescription je rappelle qu'il existe une prescription du travail de deux mois on ne peut pas sanctionner et donc encore moins licencier puisque le licenciement c'est une sanction disciplinaire on ne peut pas donc sanctionner ou licencier plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur c'est-à-dire on ne peut pas débuter la procédure concrètement par la convocation d'entretien préalable plus de deux mois après la connaissance des faits premier écueil je vois parfois arriver des dossiers en contentieux et c'est problématique parce qu'on est obligé d'expliquer à l'entreprise les faits sont peut-être graves mais ils sont prescrits donc votre licenciement il s'encosera les sérieuses là où l'employeur était très confiant pensant avoir un dossier gros comme ça en termes de preuves sauf que tout est prescrit la prescription court à compter de la connaissance des faits par l'employeur c'est un point important à retenir puisque ça permet très souvent d'avoir un axe de défense ça n'est pas l'existence des faits mais sa connaissance par l'employeur donc il faut vous poser la question lorsque vous réfléchissez vous orientez vers une sanction et donc un licenciement disciplinaire d'un salarié est-ce que ce délai de deux mois n'est pas dépassé en pratique d'un dossier à un autre ça n'est pas si évident que ça il y a d'ailleurs très souvent des débats devant le juge parce que les avocats des salariés évoquent très souvent ces problématiques notamment lorsque la constatation de la faute n'est pas évidente qu'elle est par exemple technique ou comptable par exemple et souvent l'employeur a une connaissance des faits à la suite d'un rapport ou d'une étude d'une analyse c'est un point à côté duquel il ne faut pas passer parfois lorsque les dossiers sont un peu complexes techniquement lorsque les fautes ne sont pas évidentes à comprendre même sur un plan technique j'ai en tête la faute d'un ingénieur par exemple il y a quelques mois de ça il a fallu effectivement qu'il y ait un rapport d'experts démontrant et caractérisant une faute et alors qu'est-ce qu'il en est de la prescription alors que l'employeur savait qu'il y avait un problème depuis longtemps alors c'est pas évident il y a souvent des débats judiciaires sur justement le point de départ de la prescription alors la courte cassation si je synthétise tente à dire que c'est une connaissance pleine et entière par l'employeur donc potentiellement après un rapport d'expertise ou d'audit que l'on fait partir le point de départ de la prescription c'est vrai c'est souvent comme ça qu'on s'en sort c'est comme ça qu'on le plaide côté employeur mais donc retenez qu'il peut y avoir une difficulté là-dessus il ne faut pas passer à côté parce que c'est fondamental la conséquence directe c'est que si la prescription est reconnue le juge ne va même pas plus loin le licenciement il s'en cause sérieuse donc c'est un point fondamental alors très souvent c'est plus simple que l'existence d'un rapport d'audit et même lorsque c'est plus simple que c'est un fait vraiment factuel matériel qui est intervenu un jour donné j'ai vu des dossiers où les deux mois sont passés parce que le chef de service est parti en congé que quand il est revenu on a mis trois semaines encore à lui en parler et que la cour de cassation vient à considérer que vos informations de l'employeur toutes informations d'un supérieur hiérarchique de telle sorte qu'en réalité juridiquement même si le chef d'entreprise ne sait les choses que depuis peu de temps les deux mois sont passés donc il faut se poser toutes ces questions là sur le point de départ de la prescription toutes les personnes qui gèrent les RH doivent en principe le savoir mais je vois beaucoup d'erreurs sur le sujet deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention c'est la double sanction alors là aussi c'est la même logique en général on le sait quand on gère les RH et en même temps il y a des situations où ça n'est pas si évident que ça l'interdiction de base la règle de base c'est qu'on ne peut pas sanctionner deux fois les mêmes faits c'est une règle qu'on retrouve communément en droit pénal et qu'on retrouve donc en droit du travail si vous faites alors deux écueils que je vois premier écueil alors j'ignore pourquoi mais souvent on m'en parle il y a une espèce d'idée reçue qui circule dans les entreprises et dans certains cabinets d'expertise comptable j'ai constaté très souvent il y a l'idée de dire dès lors que j'ai averti sur un fait deux ou trois fois après je peux licencier et je vois les dossiers où on licencie sur exactement les faits pour lesquels on a fait le dernier avertissement alors ça ne fonctionne pas puisque si je licencie pour un fait du 10 janvier 2023 je ne dois pas avoir fait un avertissement sur ces mêmes faits du 10 janvier 2023 sinon violation de la règle la double sanction deuxième écueil plus subtil mais pour autant que l'on rencontre souvent la problématique de la mise à pied conservatoire alors en pratique ce n'est pas toujours évident on a beaucoup d'arguments judiciaires tendant à dire que la mise à pied conservatoire donc c'est souvent dans un licenciement pour faute grave doit en réalité s'analyser comme une mise à pied disciplinaire de telle sorte que c'est une sanction et que donc la lettre de licenciement est une seconde sanction pour les mêmes faits donc le licenciement est sans cause ça arrive dans les hypothèses où il y a une déconnexion dans le temps entre la convocation d'entretien préalable et la signification d'une mise à pied conservatoire je le vois dans certains dossiers ce sont c'est typiquement les dossiers où l'argument est développé par le salaire de dire vous m'avez convoqué un entretien mais vous m'avez sanctionné ensuite par une mise à pied disciplinaire pour les mêmes faits ce n'est pas une mise à pied conservatoire c'est une mise à pied disciplinaire donc c'est une sanction donc le licenciement qui est fait derrière est sans cause donc attention aussi au jeu de la mise à pied conservatoire notamment si vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas été dans la capacité de l'indiquer dans la convocation d'entretien préalable comme c'est la bonne pratique et surtout de bien dire qu'elle est conservatoire c'est aussi une idée que l'on trouve dans la jurisprudence la meilleure manière de prouver qu'une mise à pied est conservatoire c'est d'indiquer qu'elle l'est dans la lettre où on la signifie si elle ne l'est pas le juge pourrait avoir une tendance à la considérer comme disciplinaire donc déjà comme une sanction donc cette règle de la double sanction qui peut paraître évidente en pratique on voit des erreurs dans la manière de gérer les procédures de licenciement qui aboutissent sur cette règle de la double sanction à des licenciements sans cause réelle et sérieuse alors là encore une fois comme pour la prescription que l'employeur a peut-être des preuves sérieuses qui auraient dû aboutir à ce que le licenciement soit fondé donc ce sont des pièges aussi encore une fois ça peut paraître être du droit du travail basique pour ceux qui manient les RH et pourtant on voit énormément d'erreurs alors peut-être que les erreurs viennent aussi de la méconnaissance des managers des dirigeants qui ont peut-être un peu moins l'habitude moi j'ai fallu me faire avoir il n'y a pas longtemps sur le sujet pourtant tu connais un bon avocat de prendre du travail oui mais je me suis dit tiens je vais pouvoir faire ça et après je regardais ah mais non le délai va mourir et pendant une semaine je me suis dit que c'était ça ma stratégie tu vois donc je pense qu'on attend je vois que il y a un petit alors oui je vois les questions je te laisse alors je remonte en live comme ça il y a la réponse qui est liée en même temps que de ta voix donc tu peux y aller oui alors oral je dirais que ça peut passer par contre effectivement il y a un point que j'oublie d'indiquer c'est que j'essaie de synthétiser au maximum et quand on synthétise parfois en réalité c'est peu plus subtil mais enfin bon dans les grandes lignes il peut y avoir une problématique pas tant avec l'oralité mais par contre avec des écrits le cas typique où on voit des arguments de double sanction aussi que je n'ai pas évoqué pour l'instant c'est le dossier dans lequel on a un email du supérieur hiérarchique qui dit vous avez fait ceci vous avez fait cela c'est pas tolérable et puis ensuite vous avez les RH qui prennent le dossier et qui commencent proprement la convocation à entretien préalable et pourquoi pas qui arrive au licenciement et là on voit l'argumentaire devant le conseil de prud'homme en disant il y a eu ce premier mail du supérieur hiérarchique c'était déjà une sanction alors vous l'analysez en avertissement en ce que vous voulez mais c'est déjà une sanction donc le licenciement derrière est sans cause alors plus donc pour répondre à la question que le recadrage oral qui a le mérite d'être oral par contre un écrit qui fait un grief à un salarié attention c'est susceptible d'être qualifié par le juge comme déjà une sanction donc la bonne pratique à mon avis c'est avant de faire quoi que ce soit vous contactez votre RH ou votre avocat préféré du cabinet capsan et on voit comment on fait à mon sens il faut avant de réagir en fait se dire qu'est-ce que je veux faire est-ce que je veux simplement sanctionner par exemple un avertissement une mise à pied disciplinaire ou vraiment l'essentier par rapport au dossier mais effectivement le piège peut être d'écrire un grief et puis en plus de dire bon ce grief là je vais l'utiliser pour faire un licenciement ou une sanction et après de vouloir faire au propre et parfois on voit effectivement arriver des arguments alors ça marche ou ça marche pas d'un dossier à un autre après c'est très factuel c'est difficile de tirer des enseignements généraux d'un dossier à un autre ça se débat et parfois ça fonctionne parfois ça fonctionne pas mais oui on voit arriver ces arguments là à cause de certains écrits antérieurs à la procédure donc il vaut mieux de dire à vos responsables opérationnels avant d'écrire quand il y a un problème on en parle et on voit ce que l'on fait alors on a dernier sujet rupture conventionnelle je vois qu'on papote on papote on avance on avance on va y arriver alors la rupture conventionnelle je l'ai mis en dernier parce que il y a des pièges mais aujourd'hui la rupture conventionnelle les années étant passées j'allais dire est un peu plus rentrée dans les mœurs dans les pratiques et c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'erreurs pour ça que j'ai mis en premier la présomption de démission avant la problématique de rupture conventionnelle la présomption de démission même si elle n'est même pas encore applicable parce que là c'est tout neuf et donc je pense que beaucoup d'entreprises vont s'y engouffrer en committant des belles erreurs et puis du coup on va avoir de belles jurisprudences dans le futur la rupture conventionnelle c'est quand même un petit peu passé ceci étant dit je vois encore beaucoup d'erreurs c'est comme à mon sens la problématique qu'on aura sur la présomption de démission le risque c'est la facilité c'est à dire la rupture conventionnelle est un très bon outil relativement simple si c'est bien appliqué alors quelques remarques des garanties de procédure ça a l'air bête mais la loi nous pose simplement qu'il faut un entretien minimum on a énormément de dossiers là encore quand on ne les traite pas en conseil en contentieux où il n'y a même pas eu réellement d'entretien et où le salarié démontre que tout s'est fait sans rencontre sans entretien c'est de nature à remettre en cause la rupture conventionnelle moins flagrant on a des dossiers où dans la procédure il n'y a aucune trace du fait qu'on a informé le salarié qui peut se faire assister et aller s'informer sur ses droits assister lors des entretiens de discussion c'est aussi de nature à remettre en cause la rupture conventionnelle il y a des arrêts où effectivement les juges tranchent selon les faits des dossiers mais où effectivement le fait de ne pas avoir informé le salarié ne pas pouvoir justifier avoir informé le salarié de son droit à s'informer de son droit à se faire assister lors des entretiens a pu aboutir je vais y venir après en parlant du consentement à considérer que finalement il n'a pas été bien éclairé et que donc la rupture conventionnelle la validité de la rupture conventionnelle est remise en cause étant précisé que les conséquences des requalifications c'est toujours pareil ça devient un licenciement sans cause réelle et sérieuse donc ces garanties de procédure attention notamment le fait de tracer qu'on a informé concrètement c'est et dans les convocations aux entretiens et au delà du CERFA la bonne pratique veut qu'on fasse des actes qui sont des vrais conventions de rupture en plus du CERFA ces conventions permettent par leur rédaction de rappeler que le salarié a été invité à se renseigner etc et donc permet de prouver qu'il a pu être garanti en termes de procédure tout cela est très important et trop souvent on voit des dossiers où il n'y a finalement que le CERFA où il y a un entretien et aucune preuve de convocation à un salarié avec le fait qu'il peut se faire assister l'information peut se faire assister et s'informer effectivement alors quand le salarié ne conteste pas tout va bien la rupture conventionnelle est homologuée tout passe comme une lettre à la poste mais si le salarié conteste c'est de nature à remettre en cause la rupture conventionnelle de la même manière que certaines pratiques que j'ai pu voir dans certains contentieux je me souviens d'un contentieux en particulier où le salarié a démontré qu'il n'était tout simplement pas présent dans l'entreprise le jour où les entretiens étaient censés s'être déroulés en l'occurrence il était à Milan donc ça c'est de nature à remettre en cause la rupture conventionnelle donc attention dans cette rupture conventionnelle c'est très simple mais il faut vraiment tenir les entretiens et il faut formaliser cette information des salariés tout ça est lié au deuxième point c'est le consentement comme je vous le disais tout à l'heure pour la présomption de démission à mon sens il faut se poser la question est-ce que c'est l'outil adapté à ma situation et ne pas y aller tête baissée je pense que c'est la même chose pour la rupture conventionnelle c'est un très bon outil s'il est adapté à la situation par contre si vous êtes par exemple dans un dossier où le salarié vous a fait 10 courriers sur le fait qu'il a plein de griefs à vous reprocher et qu'il s'estime harcelé on peut se poser la question de la pertinence d'une rupture conventionnelle pour rompre le contrat je ne dis pas qu'on ne peut pas je dis qu'il faut se poser la question parce qu'effectivement on a des exemples en jurisprudence où les juges par rapport aux faits propres du dossier et c'est là où c'est difficile de tirer des conclusions hâtives des juges ont pu considérer qu'ils ressortaient de la globalité du dossier qu'en réalité le consentement du salarié avait été vicié le consentement à la rupture conventionnelle parce qu'il y avait un contexte notamment de harcèlement moral qui faisait qu'il avait été poussé à l'acceptation de la rupture conventionnelle donc là aussi ce sont des questions à se poser quand on va utiliser ce type de méthode elle n'est pas mauvaise en soi mais il faut qu'elle soit adaptée à la situation et il faut donc avoir cette analyse là voilà donc le piège et je regarde du coin de l'oeil la montre je pense qu'on est à peu près dans le timing le piège à éviter pour la rupture conventionnelle c'est finalement le même que pour les autres outils c'est se poser la question est-il adapté à ma situation est-ce qu'il y a des questions sur ce dernier sujet oui il y a une question d'Audrey et je vais te la mettre en live déjà donc tu la vois normalement alors pour la rupture conventionnelle pourquoi pas il n'y a pas de forme légale à la convocation à une rupture conventionnelle c'est plus une question probatoire qu'autre chose donc pourquoi pas si vous êtes en capacité de le justifier nous ce qu'on fait chez QuickMS c'est qu'on fait un docusign signature électronique oui alors un recommandé c'est un peu plus précis ça trace la bonne réception alors là de manière plus globale ça pose la question en droit du travail en particulier parce que dans d'autres matières je pense au droit des affaires quand on cite des contrats entre entreprises la conception des choses est un peu différente mais ça pose de manière générale effectivement la question de la preuve pour synthétiser il ne s'agit pas de signature électronique par exemple au sens juridique néanmoins on vient d'avoir par exemple un arrêt très récent de la cour de cassation qui a admis qu'une signature de l'employeur sur les contrats de travail qui soit simplement scannée donc c'est pas une signature électronique puisse justifier la signature côté employeur et donc empêcher le salarié de dire le contrat n'est pas signé le requalifiable en CDI par exemple donc il y a des avancées comme ça en jurisprudence c'est vraiment une appréciation au cas par cas du magistrat la vraie question qu'il faut se poser c'est est-ce que la méthode que j'utilise me permet de prouver l'information reçue par le salarié et nous ce qu'on fait aussi c'est que dans la convocation on lui informe qu'il a le droit d'être représenté et tout ce que tu dis alors assister oui tout à fait l'important effectivement mais c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut après on peut imaginer effectivement faire une convocation sous papier en tête de l'entreprise et l'envoyer en email avec accusé de réception pourquoi pas et puis si le salarié est venu à l'entretien ça peut sous-entendre qu'il a été touché par la convocation si vous avez l'email avec l'accusé de réception ça peut fonctionner on peut adapter je dirais au cas par cas mais il faut toujours se dire comment demain je vais prouver à un juge qu'effectivement j'ai donné ces informations je te propose de prendre la dernière question qui est de Adeline est-ce qu'un courrier de demande de rupture conventionnelle maintenant du salarié peut remettre en cause la rupture alors je ne comprends pas bien le sens de la question mais je pense que ça doit vouloir dire plutôt est-ce qu'au contraire ça vient la garantir alors juridiquement parlant ce n'est pas une obligation qu'un salarié demande de rupture conventionnelle pour qu'on en conclue maintenant c'est vrai que lorsque le salarié est en demande et écrit un courrier en disant je souhaite une rupture conventionnelle c'est évidemment un élément complémentaire qui va vous permettre de dire que sa volonté n'est pas viciée parce qu'il l'a demandé mais ce n'est pas suffisant c'est un élément de garantie supplémentaire oui mais ça ne suffit pas en soi si par exemple derrière vous n'avez pas respecté la procédure vous n'avez pas fait au moins un entretien vous n'avez pas informé de ses droits voire même j'ai en tête une décision d'une cour d'appel de Rennes je crois il y a quelques années qui est venue constater que dans le dossier il y avait des échanges entre employeur et salarié et que le salarié n'aurait pas conclu la rupture conventionnelle s'il avait eu une information juste de l'employeur concernant ses futurs droits pour l'emploi parce que l'employeur lui avait dit des bêtises à ce sujet là et donc il avait signé à cause de ça ça ressortait c'était très spécifique dans le dossier et donc ce que je veux dire c'est que oui c'est un élément de garantie complémentaire et effectivement on aime bien avoir ça dans les dossiers pour cette raison mais c'est pas suffisant c'est pas la garantie absolue Merci Fabrice alors on a un petit peu dépassé le créneau des 45 minutes qu'on se fixe habituellement je suis désolé il y a deux questions auxquelles on n'a pas pu prendre en tout cas on va arrêter là je vous propose donc si vous avez besoin d'aide Fabrice c'est à votre disposition avec l'adresse mail quickms si vous voulez découvrir les outils de QuickMS n'hésitez pas à aller sur notre page webinar et on a des webinars de démonstration je vous mets les liens pour vous inscrire là il y a un webinar jeudi 2 février à 13h30 pour notre outil de gestion des entretiens je vous mets le lien ici et sur notre outil de reporting et rage pareil je vais vous mettre le lien tout de suite vous pouvez aller vous inscrire il est là n'hésitez pas à regarder nos outils ça me fait plaisir et on va du coup s'arrêter là Fabrice merci beaucoup merci à tous merci je vous souhaite une bonne journée et j'ai vu oui on essaiera de refaire on fait régulièrement ces focus ces petits focus sur des parties un peu précises du droit et sinon on a notre actualité sociale avec Fabrice qui revient alors la date je vais la donner tiens mais d'ailleurs Christophe j'improvise un petit peu avant de terminer mais on peut peut-être demander quels seraient les thèmes qui vous intéresseraient pour un prochain focus en webinaire comme ça on va sonder les équipes c'est une bonne idée on sonder les personnes de l'actualité sociale de ce webinaire pour les prochains thèmes et la prochaine actualité sociale c'est le 14 février c'est ça je mets le lien si vous voulez aller directement vous inscrire aussi on va espérer que c'est pas en grève parce que les deux dernières fois qu'on a fait le webinaire avec Fabrice c'était deux jours de grève non mais le 14 février c'est la Saint-Valentine ils n'auront pas de grève tiens élection c'est ça on en parlait il n'y a pas longtemps on a dit Audrey très bien très bien allez merci beaucoup bonne journée au plaisir au revoir